Uncharted Collection Uncharted Collection est un remaster sur PS4 des 3 premiers Uncharted qui était sorti sur PS3 et qui avait marqué leur temps à l'époque C'est vrai que Naughty Dog pour ça c'est vraiment un studio qui pousse et qui sort de belles choses à chaque fois et qui incite d'autres éditeurs à se surpasser Ils définissent systématiquement les standards qu'il peut y avoir sur n'importe quel jeu Ouais on va en reparler sur Uncharted 4 Et donc cette collection, là on a le droit à une démo du 2, Uncharted 2 Une séquence pour ceux qui connaissent Après avoir été poursuivis par un blindé en Jeep On finit à pied et entouré de messieurs armés Et donc visuellement oui effectivement on sent qu'il y a un lifting qui a été fait Certaines textures qui sont nettement plus travaillées C'est pas le cas pour tout C'est vrai que Nathan Drake Il a pas été forcément revu nettement à la hausse Ouais c'est plus joli, c'est pas époustouflant en fin de compte Alors il y a peut-être aussi le fait qu'on l'ait fait après avoir vu la démo d'Uncharted 4 Ça doit sûrement jouer Mais bon Il y a forcément en fin de compte C'est des jeux qu'on a fait il y a tellement longtemps On en a en tête mais on se rend pas forcément compte de l'écart C'est sûr que si on fait la démo et que derrière on sort la PS3 et le jeu Ça m'a fait un peu cet effet là sur The Last of Us J'avais attaqué The Last of Us Climaster En même temps que ma dernière partie en réaliste sur PS3 donc la version de base Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte effectivement que les graphismes étaient réévalués Là c'est vrai qu'on y joue On a pas l'impression que ça soit vraiment hyper joli Même si c'est joli hein Le gros 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 plus c'est vraiment toutes les textures des sols des bâtiments On va vraiment une nette amélioration Après voilà les modélisations des personnages etc. sont toujours en reste par rapport à ce qu'on peut se faire maintenant Et voilà c'est un remaster Voilà donc malgré tout je pense à conseiller à ceux qui ont vraiment aimé et qui ont envie d'y rejouer Et puis ceux qui connaissent pas c'est un passage obligatoire on va dire surtout avec l'arrivée d'Uncharted 4